Hey, what's up ? J'espère que vous allez bien, j'y vais très très bien. Bienvenue dans Flight Tag, ces nouveaux concepts que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Merci pour tous vos commentaires concernant la première vidéo. On revient avec une nouvelle question. Cette semaine, peut-on avoir une vie privée et être PMC ? Oui, oui et oui. Heureusement, en même temps, on peut avoir une vie privée en étant hôtesse de l'air ou steward. Évidemment, il faut avoir conscience des sacrifices, entre guillemets, qu'implique ce métier de PMC. Nous avons des horaires particuliers. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Tout ça s'organise en amont. C'est assez compliqué. Peu importe les compagnies, si vous voulez être là pour l'anniversaire du petit, il faudra vous y prendre vraiment très longtemps en amont avec le planning de votre boîte. Ce sont des choses à gérer et il faut le savoir. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, aller au service planning et dire « Oui, la semaine prochaine, il faudrait que je sois chez moi dimanche. » Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est un beau métier, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, comme dans tous les métiers, on ne va pas se mentir, il y a des contraintes. Pour ce métier, les contraintes sont plutôt de l'ordre du personnel, parce qu'il faut gérer sa famille, il faut gérer les amis, il faut gérer les enfants. Quand je dis qu'il faut gérer, il faut expliquer à notre entourage ce que nous vivons et comment nous le vivons. On part en escale. Évidemment, en escale, on va profiter de la ville, ça va de soi. On va aussi se reposer parce qu'on est fatigué. Et quand on va revenir, on sera encore plus fatigué. Sauf que, par exemple, on n'a pas vu nos enfants, on n'a pas vu notre mari pendant deux jours. Il faut leur expliquer que pendant ces deux jours, on ne faisait pas la fête, mais on travaillait. Forcément, quand on revient, quand on rentre à la maison, on est fatigué. Il faut que notre entourage comprenne que c'est un métier qui, physiquement, demande énormément d'engagement. Une fois que votre entourage aura compris que vos horaires, que votre capacité à être là, H24 à 100%, n'est pas forcément facile, déjà, un premier pas sera franchi. N'hésitez pas à parler. Dites les choses. Ne gardez pas ça pour vous. Des fois, on a l'impression dans ce métier d'être incompris parce que les gens ont une image un peu enjolimée, on va dire, de ce que nous faisons. Dites les choses. Dites que le vol était compliqué. Dites qu'en arrivant, vous êtes resté trois heures dans les bouchons alors que vous veniez de faire dix heures de vol. Expliquez les choses. Les gens comprendront normalement. Avec les enfants, c'est différent. Les enfants, ils ont besoin de vous. C'est normal. Je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis mal placée pour donner des conseils. Mais j'ai vu mes collègues évoluer. J'ai vu la façon dont elles géraient les choses. Si vous avez des enfants en âge de voyager, emmenez-les une fois ou deux avec vous pour qu'ils puissent comprendre ce que vous vivez. Ils verra ce que vous faites dans l'avion. Ils verra ce que vous faites une fois arrivé à l'hôtel. Ils seront fatigués comme vous. Voilà. Et même monsieur ou madame, emmenez-les avec vous. Une fois rentré, quand la fois prochaine, vous leur direz « je suis fatiguée, maman est fatiguée » ou « chérie, je suis fatiguée », comme ils l'ont fait une fois avec vous, ils comprendront que « ok, ouais, je sais ce qu'elle a vécu, je lui laisse un petit peu de temps pour se reposer ». Maintenant, ces efforts que vont faire vos proches pour comprendre ce que vous vivez, dites-vous que vous devez aussi leur rendre. C'est-à-dire que, oui, on est fatigué. Oui, on fait énormément de choses de manière générale dans ce travail. Mais il faut être là pour ses proches. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Donc, en rentrant par exemple de vol, on va prendre une, deux heures, voire trois heures pour se reposer. Par contre, une fois qu'on a fini de se reposer, il faut être là pour ses proches, pour les siens. On a, par exemple, on n'a pas pu être à l'anniversaire de sa meilleure amie. Quand vous revenez de vol, faites l'effort d'aller la voir. Si ça fait trois semaines que vous n'avez pas dîner avec votre mari, vous rentrez de vol, vous serez certainement fatigué, mais faites l'effort de dîner avec lui. Il faut y mettre du sien. C'est un travail qui demande énormément de prendre sur soi. C'est compliqué, mais si vous voulez avoir une vie privée, ça passe forcément par là. Demandez aux autres de faire un effort et faire exactement cet effort aussi. Vous êtes là pour vos enfants, vous êtes là pour vos proches. Si vous leur expliquez les choses, ils le comprendront. Mais derrière, vous devez montrer que vous aussi, vous donnez un petit peu de votre personne quand vous êtes là. J'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas, comme la dernière fois, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Encore merci de me suivre, encore merci de partager les vidéos, de prendre le temps de m'écrire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada